Musique On arrive tout juste à Pointe-Noire après plusieurs jours de navigation au large des côtes et volant sur les dernières heures dans un champ de plateforme pétrolière. On découvre en fait là tout juste du bord les côtes de la baie de Luango avec ses dizaines d'embarcations de pêche alignée sur la plage. Musique Seconde plus grosse ville du Congo, c'est ici à Pointe-Noire que travaille l'association Renatura Congo directement dédiée à la préservation et à la sensibilisation des écosystèmes marins. Je suis coordinatrice du pôle éducation et sensibilisation à l'environnement à Renatura. Alors Renatura Congo c'est une association de protection de la biodiversité de manière générale et on est spécialisé dans la sauvegarde des tortues marines. Musique Voilà, moi c'est Boris Lumingou, je suis éducateur à l'environnement chez Renatura Congo depuis 11 ans. D'accord, moi c'est Mabiala Gladys, je suis éducatrice à l'environnement chez Renatura Congo. Nous faisons des animations pédagogiques dans des écoles privées comme public de poids de moi, les centres culturels mais aussi les orphelinats et tout ça. Face à l'avenue, à l'intensification de la pêche chinoise, Renatura Congo travaille étroitement avec les autorités locales et la communauté de pêcheurs de Pointe-Indienne pour mettre en place la première aire marine protégée du Congo. Localisée en plein sur la zone de reproduction des baleines venant du sud, c'est une première mesure pour soutenir la pêche locale et gérer aussi plus durablement les stocks de poissons. On m'appelle Tufoura Jean-Boulois, Jean-Boulois, je suis de la Pointe-Indienne, je suis pêcheur. Aujourd'hui, nous avons remarqué que depuis l'apparition des chinois, vraiment il y a rareté de poissons. Et aussi le pétrole, avant même les chinois, il y a aussi le pétrole qui menace un peu les poissons. Tels que les engoustes ne sont pas, il y a un peu rarement toute l'espèce de poissons. Donc on voit que vraiment, carrément, il y a rareté de poissons. Même au bord, ils font la pêche. Ils n'ont pas des limites actuellement. Même au bord, chez nous, même vers les roches, ils font la pêche. Soit un kilomètre, deux kilomètres, ils sont avec nous. Or, les poissons viennent se multiplier au bord, et quand les chinois viennent, ils sont menacés. Les filets aussi, recevant beaucoup de pertes de filets. Donc nous, on souhaite qu'avec Renatura, qui fait partie de nous aider, en liaison avec l'État, pour ne pas laisser un peu la zone, et surtout les côtières, menacées par la pêche chinoise. Aujourd'hui, le projet est à un stade avancé. Toutes les parties prénantes et conviées à cette réunion ont adopté et validé les études qui ont été réalisées. Donc à ce jour, nous allons vers le classement de l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada